Félicitations! Vous avez terminé votre toile puis vous êtes prêts à mettre la touche finale, votre signature. Dans cette vidéo, on va parler de la signature et comment ne pas faire de faux pas parce que oui, c'est possible de faire des faux pas avec notre signature. Je vais vous parler de votre nom d'artiste, où signer l'emplacement de votre signature, la grandeur de votre signature, la couleur de votre signature, quoi utiliser pour signer et comment le faire. Et aussi, on va parler de la date. Donc, restez avec moi. Je m'appelle Angèle. Je donne des cours de peinture à l'huile et à l'acrylique. J'aide les gens à découvrir et approfondir leur talent artistique par la peinture. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller visiter mon site web à coursdepeinture.ca et vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Alors, la signature. La touche finale, qu'est-ce qu'il faut savoir? Premièrement, votre nom d'artiste. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même nom qui est sur votre baptistère. Vous pouvez signer autre chose autrement et vous pouvez signer ce que vous voulez dans le fond. Vous pouvez utiliser vos initiales. Vous pouvez utiliser votre nom complet. Une combinaison d'initial et de nom ou de prénom. Vous pouvez aussi utiliser un symbole ou un petit nom doux que vous avez qui vous représente bien. Où placer votre signature? On place notre signature normalement en bas à droite. À moins qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas signer par-dessus dans notre toile, on peut signer en bas à gauche. On ne peut pas signer dans le centre ni en haut. Et il faut surtout laisser l'espace entre notre signature et la bordure. Il ne faut pas signer trop près des barres de votre toile. Parce que si vous décidez de la faire encadrer, le cadre empiètre au moins un demi-centimètre sur la bordure de votre toile. Donc, vous ne voulez pas que votre signature soit coupée ou juste sur le bord. Essayez de la centrer dans le coin. Donnez-y quelques centimètres de chaque côté. C'est plus plaisant esthétiquement aussi. La grosseur de votre signature. Pourquoi signer trop petit? Parce que si vous signez trop petit et qu'on a besoin des lunettes pour aller la voir, vous ne vous rendez service à personne. On veut avoir la signature. On veut savoir c'est qui qui l'a fait. Alors, si vous signez trop petit, c'est un faux pas parce que ça dit que vous vous êtes gêné, que vous vous assumez pas, que vous n'êtes pas digne de signer votre œuvre. Ça donne le mauvais message. Si votre signature est trop grande, alors là, ça veut dire que vous avez un gros zigot et que ça peut défigurer aussi la toile. Donc, il faut signer ni trop petit, ni trop gros. Il faut signer proportionnellement à la toile. C'est un juste milieu dans le fond. Maintenant, pour la couleur. La couleur, la signature, normalement, c'est une couleur qu'on a sur notre palette dans notre toile. Si vous avez des belles couleurs de bleu, de jaune, de rouge, vous pouvez signer dans ces couleurs-là. Moi, principalement, j'ai une couleur très plate. J'ai du noir, alors je vais signer en noir puisque c'est ça que j'ai utilisé pour faire ma toile. Quoi utiliser pour signer maintenant? Ce qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il ne faut pas signer avec un crayon Sharpies. Les crayons Sharpies marquent permanent, mais ils ne le sont pas. Ils vont s'effacer avec le temps et vous allez voir une signature qui va disparaître. En plus de ça, ça a l'air encore plus fou quand vous n'avez pas mis la même pression sur chaque lettre. Il va y avoir certaines lettres qui vont disparaître avant les autres et ça va faire une signature bizarroïde. De plus, on ne sait pas comment ça réagit avec leur vernis, donc je ne conseille pas que vous utilisez un Sharpies. Vous pouvez acheter d'autres crayons qui sont vendus en magasin, qui sont faits pour la peinture à l'huile ou pour la peinture à l'acrylique. Il y en a même comme celui-ci qu'on peut remplir soi-même avec la peinture qu'on utilise, une peinture liquide. Et vous pouvez l'utiliser pour signer. Ce que les pros utilisent pour signer, c'est un trainer ou en anglais on appelle ça un liner. C'est un pinceau très long, que les poils sont environ un pouce de long ou plus et sont assez minces. Vous utilisez ce pinceau-là pour signer. Le pinceau n'aime pas la peinture épaisse. Il faut rendre la peinture dans la texture comme de l'encre. Alors je rajoute, si vous êtes à la peinture à l'huile, vous pouvez rajouter de l'huile de lin. Si vous êtes à l'acrylique, vous utilisez un médium fluidifiant ou de l'eau et vous prenez le temps de bien charger votre pinceau. Bien charger son pinceau, c'est aussi important que votre signature. Je vais liser ma pointe. Je remplis mon pinceau aux trois quarts. Vu que les points du pinceau sont très longs, il va contenir beaucoup de peinture et je vais pouvoir faire presque toute ma signature sans avoir à recharger le pinceau. Il faut aussi penser à peindre sa signature plutôt que d'écrire comme un stylo. Alors que moi, comment je m'installe? Je mets la toile à la hauteur dont je suis confortable et je vais m'appuyer sur le bord de mon chevalet. Je vais prendre un bon appui. Je vais aussi décider en premier de l'emplacement de ma signature. Donc, normalement, je vais décider, je vais la mettre entre ici et là, proportionnellement à ma toile. Je prends un bon point d'appui et je vais signer en dessinant ma signature. Si vous signez d'un coup comme ça, le pinceau ne se déchargera pas aussi vite. Ce n'est pas comme un stylo à billes. Donc, il faut vraiment penser à dessiner sa signature. Et s'il y a des lacunes dedans, vous pouvez toujours recommencer vos lettres, juste repasser par-dessus. Si vous n'avez pas aimé votre signature et que vous trouvez qu'elle n'est pas belle ou elle n'est pas à sa place, est trop petite et trop grande, vous pouvez recommencer. Ce que vous faites, si vous êtes à l'acrylique, vous n'attendez pas que ça sèche. Vous prenez de l'eau, un linge humide avec de l'eau et vous le lavez. Si vous êtes à l'huile, vous pouvez prendre du solvant et une guignée et tout simplement l'effacer. Ceci, ça se fait quand votre fond est sec. Vous ne pouvez pas le faire si votre fond est mouillé. Alors, comme je dis toujours, tout se répare en peinture et la signature, c'est la même chose. Un truc additionnel. Si vous n'avez jamais signé ou que ça fait longtemps que vous n'avez pas signé et que vous êtes un peu rouillé, je vous suggère de pratiquer votre signature sur votre palette de papier jetable. Alors, vous pouvez, pour prendre votre traîneur, vous pouvez pratiquer votre signature pour avoir justement le poignet pour faire votre signature. Ça peut vraiment aider dans votre confiance et quand vous allez la faire sur votre toile, vous allez avoir une main plus rassurée pour faire votre signature. Donc, prenez le temps, pratiquez. Faites-en 30 s'il faut de votre signature. Jouez avec, vous pouvez, c'est pas pareil comme signer avec un stylo. Fait que vous pouvez vous pratiquer autant de fois sur votre papier jetable et ensuite vous pouvez signer sur votre toile. Les informations à mettre derrière votre toile. Vous pouvez mettre le titre de votre toile. Si vous êtes inspiré d'une œuvre d'un autre artiste, je mettrais « inspiré de », le nom de l'œuvre et le nom de l'artiste. La date, vous pouvez mettre l'année, moi je mets l'année. Vous pouvez aussi mettre le médium, huile ou acrylique. La dimension de votre toile. Vous pouvez mettre votre nom et aussi votre signature. Six faux pas qu'il ne faut pas faire avec votre signature. 1. Ne pas avoir toujours la même signature. 2. Signer trop près des barres de votre toile. 3. Avoir une signature trop grosse ou encore pire, une signature trop petite. 4. Que votre signature ne soit pas visible. 5. Signer avec un Sharpies ou un outil ou un crayon qui n'est pas pour la peinture. 6. Signer après avoir vernis sa toile. C'est toujours mieux de signer avant d'avoir vernis sa toile. Ça protège aussi votre signature. J'espère que vous avez aimé la vidéo, qu'elle vous sera utile. Si vous l'avez aimée, vous pouvez faire le « j'aime », la partager et vous inscrire à ma chaîne YouTube. Mon ami et moi, on vous dit bonjour et on va se revoir dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501